Chers amis, nous voulons vous présenter notre couvent de Rangueuil, couvent des Dominicains, donc à Toulouse, dans la banlieue de Toulouse. Nous allons faire une petite visite, en fait assez informelle, simplement pour les personnes qui prient avec nous régulièrement au Vepre, qui nous aiment bien, qui ont envie de voir un petit peu quel est de plus près, quel est notre cadre de vie. Alors je vous propose une visite toute simple, on va visiter l'accueil et les différents lieux de vie commune, notre église aussi, où nous prions que vous voyez régulièrement sur notre page Facebook avec les Vepres que vous suivez quotidiennement. Et puis nous allons visiter le réfectoire, la bibliothèque, les lieux qui sont pour nous des lieux du quotidien, qui nous permettent de vivre cette vie de prêcheur au service du Seigneur, au service de l'Évangile, et donc à votre service aussi. Je vous invite à me suivre. Alors ici, nous entrons dans la partie des frères, avec cette aile qui est réservée au parloir, c'est-à-dire au lieu où nous pouvons, comme je viens de le dire, rencontrer les personnes, les confesser, voilà, ou discuter avec elles. Vous voyez ici une fontaine, qui a une vasque, qui était d'une fontaine, et qui représente les différentes directions dans lesquelles la prédication doit s'orienter. Nous prions et nous prêchons aux quatre coins du monde. La caractéristique du déjeuner, c'est qu'il est pris en silence. Vous voyez peut-être sur la gauche, il y a une chaire avec un micro, et le midi, nous mangeons en silence en écoutant une lecture. La plupart du temps, c'est une lecture spirituelle ou historique. Alors ici, en étant dans le jardin, on voit, on a une vue d'ensemble sur le couvent, côté cellule des frères. Et quand tu étais enfant de cœur, tu as commencé à huit ans, tout petit, quoi. D'accord. Qui étaient les frères qui étaient avec toi à l'époque ? Je me rappelle très bien, c'était le frère Sébastien qui s'occupait des frères étudiants, qui m'a remis l'eau, je me souviens, dans le cloître. Mais pour revenir un petit peu à ce que je vis dans ce couvent, ce que j'apprécie particulièrement aujourd'hui, c'est d'abord peut-être l'espace qui est absolument immense, qui est assez agréable d'ailleurs de vivre dans une maison aussi grande. Et puis pour les grands offices liturgiques, pour la messe par exemple, il y a un espace tel qu'on peut déployer des choses très belles, des grandes processions, l'action liturgique a une ampleur encore plus grande, qui me porte, qui me touche beaucoup, que j'avais déjà remarqué quand j'étais paroissien, mais quand on vit dans ce couvent, ça nous porte aussi. Moi j'aspire aussi à aller annoncer le Christ à des gens qui ne connaissent pas du tout. Et il y a une demande, il y a une soif, une soif de Dieu et je pense qu'on peut y répondre. Et ce charisme de prédication qui a été confié à l'Ordre s'actualise au cours des siècles. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une urgence, il y a quelque chose à faire. Tu es un jeune frère, qu'est-ce que tu dis à la jeunesse ? Ça ne veut pas dire grand-chose, la jeunesse, mais enfin voilà, dernier mot adressé aux plus jeunes. Vous avez la vie devant vous, le Christ vous attend, il vous a donné quelque chose, il vous a confié une mission, une vocation à la sainteté tout d'abord. Et il faut y aller, il faut foncer, il faut le suivre, en se disant qu'on est soutenu, aimé par le Christ c'est que la vie qui est devant vous, vous pouvez en faire quelque chose de grand. Vous êtes appelé à quelque chose de grand, il ne faut pas passer à côté. Il ne faut pas passer à côté. Ici, nous entrons dans notre église conventuelle, en passant par le cœur des frères. Nous nous retrouvons ici quatre fois par jour pour l'office des laudes, pour la messe, pour les vepres le soir et pour les complits en début de soirée, le dernier office de la journée. Et alors l'idée du bouquet, c'est quoi ? Ce sont des lisses qui représentent un peu la flamme de l'esprit. D'accord, d'accord. Et il y a des petites roses aussi ? Alors il y aura des petites roses pour la Vierge et des lisses pour les écoles. D'accord. La pièce maîtresse de cette église, bien sûr, c'est l'hôtel dont on dit, alors bien sûr, je ne l'étais pas, dont on dit qu'il a été posé avant que la structure soit construite, les murs et le toit. Cette couronne de lumière qui est au-dessus de l'hôtel me fait penser à la fois à une couronne de gloire et à une couronne d'épines, ce qui correspond bien à ce qu'est le mystère de la messe. Nous avons la salle de cours depuis plusieurs générations. Les frères étudient dans cette pièce. Donc elle est à la fois un lieu de bons souvenirs, de très très bons souvenirs et puis de souvenirs parfois un peu plus retenus. Ici, c'est la salle de lecture, salle de travail, avec les livres que l'on consulte plus ordinairement. comme je suis là. La salle est la salle de travail,